Je suis très, très heureuse d'avoir l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui parce que je pense que le monde de l'éducation, incluant ceux et celles qui ont pris leur retraite, ont vraiment un rôle extrêmement important à jouer pour la transition, pour amener toute la société à changer et à réduire la taille de son empreinte écologique. Donc, merci de me donner cette opportunité et merci d'être là malgré le beau temps parce que je sais que quand tu fais beau, c'est tentant de faire autre chose et qu'on va essayer de voir, réfléchir un petit peu ensemble. Pour commencer cette réflexion-là, j'ai envie de vous inviter à prendre tout simplement une très grande respiration. Là, on ne se lance pas dans un exercice de yoga ou de méditation, ce n'est pas ça l'idée. C'est juste de s'arrêter un instant puis de réaliser que là, ce qu'on fait de manière inconsciente à tout instant, ce faisant, on inspire des atomes, des molécules et notamment de l'oxygène. Et cet oxygène-là nous permet de vivre évidemment et il est là grâce au travail des forêts et des océans, grâce à la photosynthèse des arbres et de l'ensemble des végétaux et du rôle extrêmement important que jouent aussi les algues et les phytoplanctons. Donc, c'est de réaliser que cet oxygène-là qui nous permet de vivre va ensuite oxygéner notre sang et notre sang qui est liquide. On sait que notre corps est constitué à 60 % d'eau, mais cette même eau, elle a déjà été dans le fleuve Saint-Laurent, dans le Richelieu, dans le Saguenay, mais aussi dans la mer Méditerranée, dans l'océan Pacifique. Elle a été au sein d'arbres, de fleurs, mais aussi de mammifères allant du béluga au grand tigre au panda. Elle a été déjà dans des insectes. Donc, au fil de notre vie, on est en contact avec énormément d'autres êtres vivants. En fait, même les cellules de notre corps, on dit qu'une sur deux, ils soient un champignon, un virus ou une bactérie. Donc, souvent, on a l'impression que quand on parle d'environnement ou qu'on parle de la nature, que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous, puis nous, les humains, au-dessus de tout ça. Mais quand on s'y arrête, quand on regarde scientifiquement de quoi on est constitué, on réalise qu'on est l'air qu'on respire, qu'on est l'eau qu'on boit, qu'on est la terre qui nous nourrit. Puis qu'en détruisant les écosystèmes ou en les polluant, on finit par se polluer nous-mêmes puis affecter notre ADN, comme le révèlent certaines études en santé environnementale. Puis évidemment, plus généralement, notre bien-être, on le sait. Ceci dit, quand on regarde l'état de santé de notre planète, j'aurais juste m'assuré, est-ce que vous voyez bien l'image, le PowerPoint que je partage en ce moment avec l'image de la Terre? Oui, on le voit bien. OK, parfait. Je veux juste être sûre que le partage, c'est bien fait. Donc, quand on regarde les différentes études scientifiques et le bilan de santé des différents écosystèmes ou quand on regarde l'état du climat, on réalise malheureusement que la situation est en train de se dégrader. Et malgré le fait qu'en fait, ça fait déjà plusieurs décennies, les premiers gros appels internationaux à l'aide et au changement de pratiques datent des années 70. Et malgré ça, on continue à être vraiment dans une situation où non seulement les indicateurs de biodiversité se dégradent. On parle de la sixième crise d'extinction des espèces. La précédente était celle des dinosaures. Mais quand on regarde aussi du côté du climat, tout ce qui était annoncé par les scientifiques a tendance à arriver beaucoup plus rapidement que ce qui était prédit même. Donc, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au changement climatique dans les années, au début des années 90, on disait, ah, bien, en 2030 ou en 2040, puis en fait, on est déjà, il est déjà en train de se passer ce qu'on attendait qu'il allait se passer un peu plus tard. Donc, la nécessité d'agir ou l'urgence ne fait que se sentir plus. Puis là, en ce moment, on est comme dans une autre urgence, si on veut. On le sait, avec la COVID, on est en train d'expérimenter ce qui est une crise sanitaire dans ce cas-là. Mais sans vouloir vous décourager, quand on entend les experts, ils nous disent tous que dans le fond, c'est une grande pratique générale à voir comment on est capable d'être résilient et s'organiser pour faire face à des défis parce que la crise climatique va multiplier les défis aussi sur le plan non seulement des inondations, des sécheresses, mais aussi d'un point de vue sanitaire et des déplacements de population parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des millions de réfugiés dans quelques décennies si on continue comme on va dans ce sens-là. Maintenant, quand on se questionne sur les causes de la COVID, quand on écoute les experts des zones autres, donc de ces maladies qui se transmettent des animaux aux êtres humains, ils parlent tous du rôle de la dégradation des écosystèmes et du fait que les humains sont devenus tellement omniprésents sur la planète que maintenant, il y a de moins en moins de degrés de séparation entre différents virus ou bactéries et les humains. Donc, certains virus qui avant se contentaient de pangolins, de chauves-souris ou d'autres ont maintenant accès aux humains étant donné qu'on est si nombreux sur la planète et qu'on a des moyens de se déplacer très rapidement. Et donc, très proches les uns des autres par chaque respiration. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on doit porter des masques. Donc, qu'il y a une augmentation véritablement des risques et qu'on doit, et pour agir et prévenir aussi l'augmentation des zones autres, on a tout intérêt à protéger l'environnement. Vous pouvez aller voir certains rapports des Nations unies sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a aussi le gouvernement français qui a mandaté des experts pour réfléchir à comment prévenir d'autres zones autres. C'est très, très éclairant. Et malheureusement, on en parle très peu parce qu'on est encore trop dans la gestion de la pandémie. Là, j'ai une petite devinette pour vous. Alors, j'aimerais que vous me disiez qui a écrit… Oups! Bon, bien là, je vous donne un indice un petit peu trop rapide. Mais en fait, la citation que je vous montre à l'écran, donc c'est une citation de Christine Lagarde qui parle des changements climatiques comme le plus grand défi économique de notre siècle et qui fait véritablement un appel à l'action. Et pourquoi je vous mets une citation de Christine Lagarde? C'est que souvent, quand on fait juste lire ce qui est écrit là, on va penser que c'est des gens comme David Suzuki, Uber Reeves, des gens comme moi qui disent qu'il faut passer à l'action et qui parlent d'urgence. Mais quand on regarde maintenant le discours même de la Banque mondiale, du FMI, de l'OCDE, même les gens de Davos, qui avaient un agenda très néolibéral jusqu'à tout récemment, parlent d'urgence climatique, parlent de nécessité même de changer de paradigme, parlent de changer les règles du jeu parce qu'on est face à deux grands constats. Un, la dégradation des écosystèmes, donc la capacité des humains à habiter et à répondre à leurs besoins sur la Terre. Et deux, l'augmentation des inégalités. Donc, on réalise maintenant que l'économie telle qu'elle fonctionne en ce moment externalise les coûts environnementaux et sociaux et qu'on ne peut pas continuer dans cette lignée-là. Quand on fait juste regarder les émissions de gaz à effet de serre et où on devrait se trouver si on voulait véritablement éviter l'emballement climatique dont nous parlent les experts du GIEC, on doit donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre de manière très, très drastique, que ce soit dans un scénario où on veut limiter le réchauffement à 1,5 ou à 2 degrés. Donc là, vous voyez la courbe, à quel point elle doit baisser vraiment rapidement d'ici à 2050. On dit qu'il faut atteindre la carboneutralité en 2050. Mme Varidel, on ne vous entend plus. Je crois qu'on a perdu la connexion. C'est une petite piste qui vient de naître. Mme Varidel, on a perdu les, je vous dirais, peut-être deux dernières minutes. Il n'y avait plus de signal. Oh, OK, d'accord. Est-ce que là, vous m'entendiez? OK, est-ce que vous voyez mes diapos? Oui, vous parliez de la courbe. Vous deviez commencer à parler des courbes. OK, parfait, d'accord. Alors, ce que je disais qu'on peut voir sur ces graphiques-là qui viennent du GIEC, c'est que dans un scénario comme dans l'autre, si on veut que ce soit 1,5 degré d'augmentation globale du climat ou 2, c'est vraiment des courbes très, très importantes, donc des réductions très, très importantes des émissions de gaz à effet de serre dans lesquelles on doit s'engager. Puis juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, on pouvait lire dans le journal les taux de réduction du Québec depuis 1990, donc depuis le temps où on a commencé à dire qu'il fallait réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, globalement, on a juste fait réduire nos émissions de 3,1 %. Alors que selon le GIEC, si on veut atteindre la carboneutralité en 2050 pour justement éviter l'emballement climatique, eh bien, il faudrait réduire chaque année de l'équivalent de 7,6 %. Puis en fait, ce que beaucoup disent, c'est que les pays riches comme le Nord devraient réduire encore plus parce qu'on est responsable d'une partie des GES qui sont cumulées dans l'atmosphère. Ça fait que ça vous donne une idée de l'ampleur du défi devant lequel on se trouve actuellement et de la nécessité de changer de manière draconienne notre manière d'habiter la planète et nos habitudes pour vraiment limiter les dégâts. Puis je ne veux pas vous faire peur, mais je pense qu'il faut être lucide quand on regarde la question des changements climatiques. Je pense qu'il faut surtout être à l'écoute de la communauté scientifique qui travaille sur les différents modèles et qui, de manière assez générale, si on prend le GIEC, est très conservatrice. Parce que le GIEC, c'est la moyenne des études et c'est tous des scientifiques qui ont été reconnus par leur pays, donc les meilleurs. Et quand on parle d'emballement climatique, c'est qu'à partir du moment où on a attendu atteindre un certain seuil, puis disons le pire, c'est le 2 degrés, il y a la fonte du pergénisol dans le Grand Nord. À ce moment-là, il y a des quantités très, très importantes de méthane qui vont partir dans l'atmosphère. Et à partir du moment où ça fond, même si on réduit nos émissions, il sera quelque part trop tard pour éviter un certain effet domino. Parce qu'avec ce phénomène-là, il y a aussi l'acidification des océans. Et les océans, comme je le disais, jouent un rôle extrêmement important dans non seulement la production d'oxygène, mais aussi le contrôle du climat. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment agir maintenant de manière radicale, c'est parce qu'on veut éviter cet effet-là sur lequel après, ça sera très, très difficile de revenir en arrière. Donc, de là, l'importance de véritablement passer à l'action et mettre en place des politiques de transition. Je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous entendez tout ça. si vous vous sentez comme sur cette image-là. Moi, je me sens comme ça, en tout cas, quand je lis certains rapports scientifiques. Peut-être que des fois, vous avez envie carrément de vous boucher les oreilles. Ça peut arriver parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles et qu'on peut se sentir impuissant par rapport à ça. ou même adopter carrément des postures comme celle de se mettre la tête dans le sable. Ça, c'est des postures qu'on peut prendre individuellement ou collectivement. Puis au Canada, on est très, très bon à se mettre la tête dans les sables bitumineux puis dans les hydrocarbures parce qu'il y a un enjeu économique. Puis on préfère juste voir les gains à court terme que les impacts à moyen et à long terme. Évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on évite les crises, même si c'est plus facile d'être un petit peu comme on est tous pris dans notre quotidien. On est tous un petit peu des hamsters dans notre cage. Puis beaucoup d'entre nous sommes pris dans le cercle du consommer, jeter, s'endetter. Puis là, on a plein de choses à payer. Puis là, c'est difficile de vivre avec moins. Puis il y a comme, toute la société est un petit peu, on est tous un petit peu pris dans un rouage quand on s'arrête. Puis quand on regarde le rouage de manière plus globale, on voit que chacun d'entre nous sommes dans un petit maillon d'une machine beaucoup plus grande et complexe. Puis c'est intéressant de voir historiquement comment la taille de l'empreinte écologique et des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en général l'augmentation de la pollution, a augmenté au cours des dernières décennies. Fait qu'on est vraiment passé, après la Deuxième Guerre mondiale, à une société qui est devenue capable de produire plus que ce qu'elle avait besoin grâce au progrès technologique. Mais là, avec tout ce qu'on produisait, il fallait avoir des consommateurs. Et puis là, l'idée de produire aussi des choses qui ont une courte durée de vie pour pouvoir en revendre après. Donc, on est passé d'une société de surproduction à une société de surconsommation. Puis ensuite de ça, pour pouvoir consommer tout ce qui nous était proposé, il faut avoir des sous. Donc, pour pouvoir le faire, on a facilité le crédit, ce qui fait en sorte que justement, de plus en plus de gens se sentent coincés dans ce type de cercle vicieux-là à bien des égards. Mais il faut les comprendre, ces mécanismes-là, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on les transforme. Parce que moindrement qu'on s'interroge, tant sur les questions d'augmentation des inégalités que dégradation des écosystèmes, on en vient immanquablement à des questionnements sur l'économie. Dans notre économie, évidemment, qu'est-ce qui, quand on pense au mot économie, je pense que le symbole qui vient dans la tête de la majorité d'entre nous, c'est le signe de dollars, ou si on était en Europe, ça serait l'euro. Puis on est conditionné depuis qu'on est tout petit à chercher à payer pas cher. Le prix est vraiment un indicateur. On le voit dans les comportements des consommateurs, que ce soit à l'épicerie ou en général, pour beaucoup de leurs choses. C'est sûr qu'on regarde aussi la qualité, mais le premier réflexe, c'est vraiment la question du prix. Le hic, c'est qu'on est dans un système qui externalise les coûts environnementaux et sociaux. Donc, ce qu'on achète, le prix de ce qu'on paye, que ce soit à l'épicerie ou ailleurs, ne tient pas compte du coût environnemental et social, ce qui fait en sorte que ce que va coûter la pollution, à mes égards, c'est les gouvernements qui vont le payer, que ce soit en termes de dépollution quand il y a une catastrophe, ou même en termes de coûts de santé, de coûts sociaux aussi dans notre système où on veut être ultra efficace. C'est bien d'être efficace, mais souvent, on met de côté aussi des gens où on crée des systèmes qui créent beaucoup de pression sur les humains et on génère donc beaucoup de coûts environnementaux et sociaux. Ça, c'est clair qu'on entend de plus en plus dire qu'il faut changer de paradigme, mais qu'est-ce que c'est vraiment changer de paradigme? Un paradigme, d'ailleurs, vous, dans le monde de l'éducation, qui contribue beaucoup au paradigme dans lequel on se trouve, dans notre vision du monde, l'espèce de filtre, de lunettes à travers laquelle on voit le monde et on prend des décisions, qu'on évalue que ça, c'est bien, c'est moins bien. Donc, quand on dit qu'il faut changer de paradigme, c'est de changer les valeurs quelque part et ce qu'on juge prioritaire dans notre vision du monde qui influencent donc un ensemble de décisions et de choix individuels et collectifs. Donc, il y a tout un travail de décolonisation mentale à faire, notamment à l'égard de l'importance qu'on accorde à l'argent et au fait qu'à beaucoup d'égards, depuis qu'on est tout petit, on ait beaucoup l'identité et la consommation sont très proches l'un de l'autre. Donc, quand on fait le constat globalement qu'on aurait tous intérêt collectivement à consommer moins, par exemple, c'est le geste le plus écologique, c'est de réduire notre consommation. Mais pour beaucoup de gens, inconsciemment, ce qu'on entend, ça veut dire consommer moins égale exister moins pour bien des gens. Puis il n'y a personne qui a envie d'exister moins. Donc, tant qu'on ne s'attaque pas à cette espèce de vision inconsciente du monde où il y a une pression pour consommer toujours plus et où l'identité est associée à ça, c'est difficile de vraiment s'engager dans des changements qui vont plus loin, même si quand on regarde les indicateurs de bonheur, je reviendrai tout à l'heure, ça serait dans notre intérêt de le faire à d'autres égards. Puis je vais juste vous poser la question, puis là, je ne verrai pas vos réponses, mais je vous demande d'y réfléchir. Si je vous demande quelles sont vos plus grandes richesses ou qu'est-ce qui compte, ou vous pourriez l'écrire dans le chat, je pourrais regarder, on pourrait regarder ça aussi. Quelles sont vos plus grandes richesses? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Quand on avait du temps, on avait le droit de faire des conférences en personne, ce que les gens disaient beaucoup, ils parlaient beaucoup de leurs enfants, ils parlaient de leur famille, de leurs amis, de leur santé. Certains parlaient justement de l'éducation, du sentiment de sécurité, de la qualité de leur environnement. Il y en a aussi qui parlaient de l'argent, mais en fait, ça venait beaucoup plus loin parce que ce qu'on réalise quand les gens se questionnent sur ce qui les rend heureux, c'est que l'argent n'est pas le facteur numéro un, surtout à partir du moment où on a atteint un certain seuil. Il y a deux prix Nobel d'économie d'ailleurs, Daniel Kahneman et Angus Deaton qui ont fait l'analyse de voir ce serait quoi le revenu, par exemple, aux États-Unis, quel serait le revenu moyen pour une famille de quatre, donc deux enfants et deux adultes, à partir duquel, dans le fond, le niveau de revenu n'affecte pas le niveau de bonheur perçu par les gens. Et c'est très intéressant de voir, bien là, on est aux États-Unis où il n'y a pas un système de santé comme le nôtre, pas un système d'éducation comme le nôtre, où il y a beaucoup plus d'inégalités sociales et économiques. Mais en fait, le montant à partir duquel il n'y avait plus de différence pour une famille comme ça, c'était 75 000 $ par année. On dit qu'au Canada, avec tout ce qui est payé autrement, à ce qu'on a accès grâce à nos choix collectifs, ça serait plus autour de 50 000 $ par année pour une famille. Ce n'est pas beaucoup. Ce qu'on réalise, en fait, qui se joue beaucoup plus, comparé à l'espèce de vision qu'il faut être millionnaire et tout, mais ce que les études sur le bonheur ont démontré, c'est que d'autres facteurs sont en fait beaucoup plus importants que la richesse matérielle. Donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus heureux que des gens très riches, même s'ils ont des revenus de 15 000 $ par année, parce qu'ils ont des relations affectives riches. Ça, c'est vraiment un indicateur très important, la qualité des relations affectives. Avoir une occupation qu'on aime, que ce soit rémunéré ou non, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on fait dans la vie, au quotidien, ce qu'on aime? Quelque chose qui a du sens, quelque chose qui nous stimule. Les études ont aussi démontré que les comportements prosociaux, donc les comportements plus altruistes, la générosité, contribuent aussi au bonheur ressenti des gens. Donc, c'est intéressant parce que, dans le fond, on regarde ces éléments-là de bonheur et on réalise que dans beaucoup de nos programmes de formation scolaire, on mise beaucoup sur la capacité des gens de créer de la richesse économique, mais moins sur ces habitudes, ces habitudes d'éco-citoyenneté-là, si on peut dire. Donc, quand on regarde plus globalement nos indicateurs de richesse, donc ce que, par exemple, les gouvernements vont utiliser pour voir si on est de plus en plus riche ou de plus en plus pauvre, bien, ils ne regardent pas les facteurs qui sont non monétaires parce que le principal indicateur de richesse pour les pays, quand on les compare, vous le savez comme moi, c'est le produit intérieur brut. Donc, c'est uniquement des éléments qui se calculent en dollars, ce qui fait en sorte que beaucoup d'éléments qui, en fait, contribuent au bien-être, à la santé des gens, qui sont des richesses pour les gens, par exemple, la qualité des liens sociaux, ne se mesurent pas dans le PIB. Puis même, au contraire, il peut y avoir l'effet inverse. Par exemple, quelqu'un qui choisit de travailler moins pour s'occuper d'une personne plus âgée ou d'un enfant qui vient de naître ou de leurs enfants, si on accepte une baisse de revenus, à ce moment-là, on contribue moins au PIB. Il n'y a pas de distinction non plus qu'on dépense pour construire une école ou une prison, alors que la construction d'une prison, c'est un indicateur que la société va moins bien parce qu'il y a plus de criminalité. S'il y a un déversement pétrolier, on dépense, ça contribue à la croissance du PIB. Par contre, si on préserve une forêt sans qu'il y ait une activité économique qui soit générée, on ne contribue pas à la croissance du PIB. Donc, il y a vraiment un non-sens et une contradiction à bien des égards avec la boussole qu'on utilise collectivement pour faire des choix collectifs. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres indicateurs de richesse qui existent. Il y en a plusieurs qui ont été développés, notamment par des organismes des Nations Unies, mais même avec l'OCDE. Plusieurs d'entre eux tiennent compte aussi d'une dimension environnementale. Et il y a même le World Happiness Report. D'ailleurs, au mois de mars dernier, il y a eu le dernier rapport des Nations Unies qui est sorti là-dessus. Là, je vois juste Laurier qui est apparu. Est-ce qu'il y a un problème avec ma présentation, Laurier? Ça va très bien. Je voulais juste, pour vous permettre de reprendre un peu votre souffle, vous donner quelques réponses des gens à votre question. Ah, d'accord. OK, d'accord. Allons-y. Donc, une vie en santé. Mes trois enfants, mes petites filles, ma plus grande richesse et ma famille et mon milieu de vie en nature au bord du fleuve. Une autre réponse. Mes petites filles, mes fils et les autres personnes qui me sont chers en l'air que je respire, en Abitivie, l'eau que je bois et qui me sert à d'autres usages. Je vous laisse poursuivre. C'est super intéressant. Je suis contente d'entendre ça. Merci, Laurier. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce constat-là aussi, mais beaucoup des éléments qui ont été nommés, on dirait qu'on le réalise encore plus à quel point c'est important pour nous quand on les perd. Moi, j'ai vécu ça notamment quand j'ai perdu mes deux parents. On dirait que je les prenais pour acquis qui seraient toujours là. Je les adorais. J'avais une belle... Mais tout d'un coup, ils disparaissent. Là, on réalise à quel point ils sont importants pour nous. Puis, des éléments sociaux aussi. Là, on le voit, par exemple, avec la COVID, comme nos libertés sont restreintes à cause du confinement et pour des bonnes raisons et tout ça. Mais là, on réalise à quel point c'était le fun de pouvoir sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour prendre une marche ou peu importe. Donc, c'est intéressant de voir ces éléments-là. Puis, la santé aussi, à la santé, s'il y a quelque chose qu'on a tendance à prendre pour acquis. Puis, quand on est malade, on réalise, mon Dieu, que c'était bien autrement. Donc, effectivement, c'est un pensée du bien. Puis, je dirais même les droits de la personne aussi ou la sécurité qu'on ressent comme femme dans certains milieux quand on voyage, qu'on se retrouve dans certaines villes où on se sent moins sécuritaire qu'on peut le sentir au Québec. Ça aussi, c'est des richesses puis c'est des situations qui existent grâce à des choix collectifs qu'on a faits aussi. Donc, ça, c'est pertinent. OK. Fait que juste pour venir, puis je ne vais pas aller dans le détail dans tous ces indicateurs-là alternatifs qui existent, mais si jamais vous avez le goût d'explorer, c'est intéressant. Puis, particulièrement, le dernier rapport des Nations unies sur le bonheur qui vient de sortir. Puis, je vous dirais, c'est intéressant. Je vais vous nommer les pays qui sont en haut du peloton. Donc, c'est basé sur les perceptions des citoyens eux-mêmes à savoir s'ils se sentent heureux ou pas. Puis après ça, il y a un paquet d'autres choses qui sont étudiées. Mais ceux où les gens se sentent le plus heureux, les 10 pays, c'est la Finlande, l'Islande, le Danemark, la Suisse, les Pays-Bas, la Suède, l'Allemagne, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche. Donc, les 10 pays. Le Canada est en 15e position. Donc, on n'est pas si pire sur 150 pays. Mais vous aurez remarqué que c'est tous des pays où il y a aussi des politiques environnementales, étrangement, et des politiques sociales qui sont très progressistes et où il y a typiquement moins aussi des politiques publiques qui luttent contre les inégalités. Donc, il y a moins d'inégalités sociales. Puis, si je ne me trompe pas, ce n'est pas mal tous des pays qui investissent beaucoup en éducation. Juste petite parenthèse. Et je vais vous nommer les pays qui, eux, ont le plus haut PIB par habitant. Bon, il y a beaucoup, évidemment, de pays. Mais en fait, certains sont même plutôt des villes ou des morceaux de villes qui sont aussi des paradis fiscaux. Donc, le Vatican, Monaco, Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Bermude, Gibraltar, la Suisse, la Norvège, l'Île-de-Mannes, l'Irlande, l'Islande, le Qatar, les Nations unies et Singapour. Ça, c'est les 15 pays où le PIB est le plus élevé. Puis, vous aurez remarqué qu'il y a juste la Suisse et la Norvège qui sont aussi dans les 10 pays où le niveau de bonheur est le plus élevé. Donc, c'est intéressant de voir le rôle des politiques sociales pour comment ça joue sur le bonheur. Puis, de voir le lien aussi avec, je ne veux pas, les politiques sociales, les justices sociales sont aussi souvent en lien avec des politiques environnementales plus progressistes. Donc, tout ça pour dire qu'on le sait que si on veut respecter les limites des écosystèmes, si on veut aussi contribuer à une plus grande justice sociale, à moins d'inégalités, il faut, oui, changer les politiques publiques, mais il faut aussi, pour ça, l'un influence en l'autre, revoir comment est-ce qu'on produit de la richesse, comment est-ce qu'on va changer les paradigmes. Et vous dire qu'il y a déjà des paradigmes alternatifs qui sont en émergence. Il y a déjà des idées, des propositions très concrètes pour faire les choses autrement. Qu'on regarde toutes les discussions et toutes les expériences concrètes qui se font autour de l'économie sociale, du développement durable, de l'économie circulaire, de la simplicité volontaire, la décroissance. Donc, c'est des paradigmes alternatifs qui coexistent et pour lesquels il y a énormément de propositions très, très concrètes qui permettent de contribuer à transformer l'économie comme il se doit. On pense, donc, le développement durable est sans doute celui qui est le plus connu, le plus développé. On dit qu'il faut mettre en équilibre les besoins, le social, l'environnemental et l'économique. C'est aussi un de ceux qui a été le plus critiqué. et avec raison parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de récupérations parfois d'entreprises très, très polluantes qui, en fait, prenaient juste une dimension du développement durable et prétendaient se revendiquer du développement durable. Mais quand on regarde l'ensemble des objectifs des Nations unies pour le développement durable, on ne peut pas juste en prendre un et prétendre qu'on le fait. Il y a vraiment des objectifs qui touchent à la fois à la justice sociale et aussi à des questions d'équilibre environnemental. De toute cette réflexion-là autour du développement durable et notamment en est toute l'idée de l'économie circulaire, comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer davantage de la nature où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et faire en sorte qu'à chacune des étapes pour la production des objets dont on a vraiment besoin, on limite à la fois la consommation d'énergie, l'utilisation de ressources et les déchets produits et que ce qui, comme dans la nature où le déchet de l'un devient la matière première de l'autre, on limite comme ça de manière très, très concrète l'empreinte écologique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer au Québec. Dans vos régions, il y a certainement des entreprises petites, moyennes ou plus grosses qui se lancent là-dedans. Il y a tout le réseau Québec circulaire aussi qui met en lien des entreprises pour qu'elles collaborent davantage pour créer cette économie circulaire-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être encouragé, tout comme l'économie sociale aussi. Puis d'ailleurs, au Québec, on est très, très avancé en matière d'économie sociale. On a beaucoup de coopératives, on a beaucoup d'OBNL qui trouvent des moyens innovants de répondre à des besoins. Donc ça, c'est vraiment des choses dans lesquelles on peut s'inscrire et soutenir de par un ensemble de pratiques qui sont différentes. Puis où, dans l'économie sociale, on met de l'avant des valeurs qui ne sont pas la maximisation du profit à tout prix, mais plutôt comment on répond à un besoin de la meilleure manière. Puis ce qui caractérise l'ensemble des initiatives en économie sociale, c'est leur gouvernance. Donc c'est une gouvernance qui est collective, ce qui fait en sorte aussi qu'il n'y a pas de dé... Les coopératives ne vont pas typiquement partir en Chine pour XY parce qu'il y a une politique environnementale plus sévère. Elles sont vraiment bien ancrées dans le milieu. Maintenant, si on veut mettre en œuvre cette économie sociale, cette économie plus circulaire, si on veut changer les pratiques, mais il faut aussi réfléchir à comment on investit, que ce soit nos investissements privés au sein de différents fonds de pension, au REER et tout ça, et beaucoup, beaucoup nos investissements collectifs. Parce que vous savez, l'investissement, c'est le point de départ ou d'arrêt de n'importe quel projet économique. Donc, si on choisit d'investir, par exemple, dans les énergies fossiles, eh bien, on va, surtout si c'est des grosses infrastructures, quand on pense à des projets de pipeline, que ce soit Trans Mountain, GNL ou d'autres, on va devoir rentabiliser pendant des décennies ces infrastructures-là. Donc, ça veut dire qu'on va retarder encore plus le moment où on va être vraiment carbone neutre et où on va vraiment atteindre les... Vous avez vous rappelé de la courbe du début à quel point il faut descendre de manière drastique. Ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour des nouveaux projets en énergie fossile. Il faut que les ressources soient mises dans la réduction de la consommation énergétique avant tout et ensuite de ça, dans les énergies renouvelables. Puis au Québec, on a de la chance, on a l'hydroélectricité, mais en même temps, si on veut électrifier toutes nos voitures, si on veut électrifier aussi davantage les autres secteurs de l'économie qui ne le sont pas, on va avoir besoin de cette énergie-là. Donc, il y a une réflexion à avoir. Puis on est chanceux au Québec parce que plus que la majorité des régions dans le monde, on dispose de leviers d'investissement collectif très, très importants, que ce soit la Caisse de dépôt et de placement du Québec, que ce soit Investissement Québec qui est plus gouvernemental, les fonds des travailleurs, Desjardins qui est quand même une coopérative, les différents financements aussi plus pour l'économie sociale, on a des leviers économiques qui sont importants, ce qui nous donne les moyens de vraiment faire des choix qui vont nous engager plus sérieusement dans la transition. On a aussi un foisonnement d'idées de la part de la société civile qu'on pense et des chercheurs aussi qu'on pense aux 101 idées pour la relance qui a été lancé il n'y a pas tout à fait un an par le pacte de la transition. Puis l'exercice qu'on avait fait, c'était vraiment de, je regarde là, excusez-moi, d'aller chercher les meilleures idées qui circulaient dans la société, que ce soit venant de différents partis politiques, venant d'ordre professionnel, venant de différents milieux. On a mis ça ensemble dans un document sur le web et ensuite, les citoyens et citoyennes sont allés commenter, bonifier et on a pris ça, on l'a confié à des chercheurs, à des experts de différents domaines, que ce soit au niveau de l'énergie, des transports, de l'agriculture et tout ça. Puis on leur a demandé, OK, bien, proposez-nous, si on veut vraiment atteindre nos objectifs de réduction de l'émission de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a vraiment un plan d'action pour atteindre nos cibles de réduction d'émission de gaz à effet de serre. Puis ensuite, on a demandé à des économistes de voir comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que toutes ces bonnes idées-là se mettent en place. Et il y a véritablement une opportunité en ce moment parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de fonds publics qui vont être investis dans la relance économique. Donc, c'est une occasion unique de choisir des projets qui vont permettre de développer les alternatives, qui vont nous amener à soutenir des entreprises qui cherchent à réduire le plus possible leur empreinte écologique et dont les bénéfices sociaux sont répartis. Donc, les bénéfices ne retournent pas à des actionnaires partout à travers le monde, mais où ça reste le plus possible dans la communauté. Puis, on a de la chance au Québec aussi parce que, contrairement à d'autres régions dans le monde, il y a un consensus social. Puis, le G15 est un exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une initiative qui regroupe à la fois les syndicats, les groupes de la société civile, les groupes environnementaux comme Greenpeace et Qatar et tout ça et les grandes associations patronales, que ce soit le conseil du patronat, les chambres de commerce et tout ça. Donc, eux tous se sont unis et ont proposé au gouvernement que la relance et ont incité pour que les choix d'investissement qu'on va faire pour la relance soit nous amènent vers une relance juste et verte. On est vraiment dans un contexte qui est favorable et malgré ça, quand on regarde les décisions prises par Legault, quand on regarde ce qu'il y a dans le plan vert, c'est nettement en deçà de ce que la société propose, de ce que la société est prête à prendre et incluant nos principales organisations qui représentent le secteur des entreprises. ensuite de ça, un coup, on a investi autrement, plus concrètement, comment on fait ça? Il y a des grands principes, évidemment. Quand on parle du zéro déchet, souvent on va penser aux épiceries en vrac et tout ça, mais zéro déchet, en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est de voir comment est-ce qu'on peut créer une économie où il y a une réduction globale de la consommation parce que c'est de réduire notre consommation qui contribue le plus à réduire nos déchets et la taille de notre empreinte écologique. Il y a ce petit principe-là, cette phrase que j'aime beaucoup de Pete Seeger qui dit si ça ne peut être réduit, réutilisé, réparé, reconstruit, remis à neuf, revendu, recyclé ou composter, alors ça devrait être restreint, reconçu ou retiré de la production. Donc, on peut mettre en place des politiques publiques qui, par exemple, interdiraient l'obsolescence programmée. Certains pays l'ont fait dans le monde. On peut réglementer l'emballage, on peut imposer la consigne. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais nous, au quotidien, dans les petits gestes qu'on peut poser en appliquant les quatre RV, refuser, réduire, réutiliser, recycliver, valoriser, mais plus globalement, il faut que nos décideurs, nos politiques publiques aillent, elles aussi, dans ce sens-là. Et notamment, pour contrer l'obsolescence programmée parce que vous l'aurez remarqué comme moi, je ne suis pas aussi vieille que ça, mais quand j'étais jeune, le grille-pain ou la radio brisait, on la faisait réparer. Maintenant, on nous dit que c'est moins cher d'en acheter du neuf. Même quand on achète des appareils de qualité, plusieurs ne sont pas réparables. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus capable de faire les choses aussi bien qu'avant, c'est un choix qui a été fait de manière volontaire parce que ça permet de faire plus de profit. Vous savez, quand on jette des matières, ce n'est pas juste de l'énergie et des ressources, des matières premières et autres qu'on jette, mais c'est aussi le travail de gens, des gens qui ont été sur des chaînes de montage ou autres qui ont dédié une partie de leur vie à produire des objets qu'on va jeter alors que si on produisait intelligemment, on appliquait plus les principes d'éco-design et autres, on aurait donc beaucoup plus de temps disponible pour faire autre chose, notamment être avec nos familles et autres. C'est toute une réorganisation aussi du monde du travail qui viendrait avec et axé sur la réparation qui, elle, se fait beaucoup plus localement aussi, mais il faut concevoir autrement. Un autre chantier dans lequel il y a beaucoup, beaucoup à faire et dans lequel on peut intervenir dans nos choix individuels aussi de manière très concrète trois fois par jour pour la plupart d'entre nous, c'est surtout la question agroalimentaire. Et quand on regarde, quand on fait l'analyse du cycle de vie des différentes pratiques où on peut le plus réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ex-éco, il y a le rôle de la réduction du gaspillage alimentaire et le rôle de la réduction de notre consommation de viande. Parce que vous savez, selon les études, quand on regarde vraiment du champ à l'assiette, je ne parle pas juste du gaspillage dans nos maisons ou dans les magasins, du champ à l'assiette, c'est de 30 à 50 % la nourriture qui est gaspillée. Beaucoup de cette nourriture gaspillée-là contribuent notamment à plus d'émissions de méthane, mais c'est aussi de considérer que, de tenir compte de tout le cycle de vie de l'aliment, c'est-à-dire que la nourriture qu'on gaspille, c'est autant de champs qui ont été cultivés pour rien qui auraient pu être maintenus en conservation, en forêt ou en autres à vocation de préservation de la biodiversité. Quand on gaspille, la nourriture, c'est aussi des pesticides, des engrais chimiques qu'on gaspille, c'est des tracteurs qui ont circulé pour rien. Après ça, c'est des camions qui ont été sur la route pour rien, de l'emballage, des gaz réfrigérants aussi. Tous ces modes-là ont une empreinte écologique très importante. C'est pour ça que de s'attaquer au gaspillage alimentaire est vraiment quelque chose de très concret qui peut faire une différence et pour lequel il y a un enjeu social aussi parce que c'est complètement délirant qu'on gaspille des millions de tonnes de nourriture alors qu'il y a encore plus de 800 millions de personnes dans le monde qui ont faim. Même ici, nos banques alimentaires sont régulièrement en manque de denrées, surtout de denrées fraîches. Il faut réorganiser notre système agroalimentaire. C'est aussi un juste parenthèse. Les grandes industries agrochimiques nous disent qu'il faut utiliser plus de pesticides, plus d'OGM, sinon on ne réussira pas à nourrir tout le monde alors que la faim dans le monde n'est pas un manque de nourriture, c'est un manque de justice sociale et de politique publique qui ne parviennent pas et de pratiques économiques qui ne parviennent pas à faire en sorte que les gens qui ont faim soient nourris pour des raisons souvent de manque de moyens et que parallèlement on gaspille autant de nourriture. Donc, il y a une réorganisation à faire parce que pour l'instant, il y a suffisamment de nourriture pour vraiment répondre aux besoins de toutes et de toutes, tous partout à travers le monde. À cet égard-là, il y a beaucoup d'initiatives en économie sociale notamment qui ont été mises sur pied pour récupérer les légumes moches ou mous dans les épiceries, qu'on pense à l'oupe pour les jus, qu'on pense à la transformerie dans le quartier Rosemont qui font des tartinades, des confitures, qu'on pense à tous les beaux projets de frigo communautaire ou la tablée des chefs, mais il y a aussi des transformations politiques qui peuvent être faites comme en France qui est la France qui s'est dotée d'une loi contre le gaspillage alimentaire. Sachez aussi que les municipalités peuvent agir en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple, en interdisant aux entreprises de mettre à la poubelle leur reste et en les obligeant à donner à des groupes communautaires ou des banques alimentaires comme fait la France parce que la gestion des déchets est une responsabilité municipale. Je vous dis ça, je vais revenir à l'attitude tout à l'heure, mais il y a des élections municipales qui s'en viennent et que ça peut être un des points sur lesquels on peut avoir des demandes. Comme je vous le disais, autre élément clé où on peut avoir un impact tous les jours, c'est de réduire la consommation de viande et de produits animaux parce qu'il faut beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de terre pour produire la même quantité de protéines animales ou végétales. Et vous le savez comme moi, si vous avez regardé le nouveau guide alimentaire canadien, même les experts de la santé s'entendent pour dire qu'on a tout intérêt à réduire, pas juste un peu, mais drastiquement notre consommation de produits animaux. C'est beaucoup plus sain de manger des protéines végétales et de manger beaucoup plus de fruits, de légumes, de grains entiers et autres. Pour beaucoup de choix d'ailleurs, beaucoup de choix écologiques sont aussi des choix plus santé d'un point de vue individuel. Il y a toute la transformation de nos champs, de nos terres agricoles, passer à une agriculture qui est non seulement biologique, où on n'utilise pas de pesticides et d'engrais chimiques, mais aussi une agriculture régénératrice. On en parle de plus en plus de l'importance de la santé des sols pour leur capacité à capter le carbone, donc à lutter contre les changements climatiques, mais aussi pour préserver la biodiversité. Il y a vraiment beaucoup de beaux projets qui sont en cours. On pense à tout ce qui s'est développé avec Jean-Martin Fortier et suite à la publication de son livre Jardini-Maraîcher qui explique très bien comment s'y prendre, mais c'est intéressant de voir comment c'est tout à fait possible de faire les choses autrement et comment bien des agriculteurs qui étaient à l'époque plus dans une vision de l'agriculture conventionnelle s'engagent dans la transition puis moi je l'ai vécu au sein de ma famille. Mes parents sont venus avec leurs cinq enfants au Québec où ils ont acheté une ferme laitière que mon frère a reprise et qui est devenue une ferme de production d'agneaux. Et mon frère, j'avais des discussions terribles avec lui sur les questions environnementales pendant des années et des années, notamment sur l'utilisation de pesticides, les OGM et tout ça, jusqu'à ce que son fils, Alexis, aille étudier en agronomie et revienne avec l'idée de transformer la ferme et notamment d'aller vers le bio. Donc maintenant, leurs champs sont tous certifiés biologiques. Amélie, la conjointe de mon neveu, Alexis, a commencé des paniers bio. Donc, il y a une transformation qui se fait petit à petit. Donc, même dans des milieux, moi, je n'aurais jamais cru que mon frère se mette à défendre le bio comme il le fait, mais maintenant, c'est rendu, il le défend, non seulement pour des raisons environnementales de santé, mais même pour des raisons économiques parce qu'il dit que dans le fond, c'est beaucoup plus payant de faire du bio maintenant que du conventionnel. Il y a tout le courant de l'achat local. C'est aussi un moyen de soutenir surtout nos agriculteurs, nos petites entreprises locales. Ça réduit l'empreinte écologique, mais je dirais qu'en termes d'impact, ce qui a le plus d'impact, c'est vraiment la réduction de la consommation de viande et du gaspillage puis ensuite de ça, changement des pratiques agricoles puis l'achat local, mais ça reste quelque chose qu'on peut faire puis je dirais avant tout pour des raisons sociales de résilience, c'est fondamental. Ensuite de ça, un grand chantier à envisager, c'est celui de notre manière d'habiter le territoire. Et là, les municipalités ont un grand rôle à jouer parce que vous savez qu'en matière d'impact sur la santé publique et plus généralement de réduction de l'empreinte écologique, les municipalités ont un grand rôle à jouer parce qu'avec leur schéma d'aménagement notamment, ils décident de ce qui doit être conservé ou de ce qui peut être développé, les enjeux de transport en commun, gestion des déchets, recyclage et autres, au niveau du bâtiment aussi, avec le zonage pour pouvoir ou non faire des marchés publics ou pour pouvoir ou non conserver en milieu agricole. Donc, les municipalités ont vraiment un gros rôle à jouer et nous, comme citoyens, c'est vraiment une instance où on peut avoir un impact très, très positif en participant aux réunions ou pourquoi pas, je vous lance l'idée, vous présenter aux élections municipales, c'est un endroit où vous pourriez avoir un impact et on a besoin de gens qui ont du temps, qui ont des connaissances comme plusieurs d'entre vous pour jouer des rôles et prendre des décisions éclairées pour l'avenir. Donc, les décisions en termes de verdissement, ça aussi, c'est quelque chose de très, très concret qui peut être fait dans nos villes. On sait à quel point la plantation d'arbres ou le verdissement contribue à lutter contre les îlots de chaleur, améliore la qualité de l'air et la qualité de vie des gens en général. ce qui est un effet qui n'est pas toujours mesuré, mais qui est très important, c'est comment les espaces verts contribuent aussi à créer des liens sociaux parce que les gens se rencontrent dans les parcs, les gens se rencontrent dans les ruelles vertes, ils se rencontrent dans différents endroits et ces liens de solidarité qui se créent lors de rencontres contribuent à une plus grande résilience aussi des populations en temps de crise à plus d'entraide les uns des autres. Donc, toute la question de la protection des milieux naturels aussi. On a vu récemment des annonces qui ont été faites par nos gouvernements dans le Grand Nord. On a mis sous protection une partie du territoire, c'est super, on a atteint le 30 %. Ceci dit, il y a très peu de territoires dans le Sud qui sont protégés en ce moment alors qu'on devrait vraiment s'y mettre sérieusement pour des enjeux de santé publique. Puis on a vu avec la pandémie aussi à quel point les citoyens et citoyennes ont besoin d'espaces verts ou aller se ressourcer ou aller se déposer à quel point la nature fait vraiment du bien. fait qu'au-delà de ce que les gouvernements peuvent faire quand ils mettent sous protection, il y a aussi des initiatives plus de la société civile, si on veut, des initiatives de l'économie sociale ou privée qui peuvent nous permettre de mettre sous protection aussi. Donc, si vous avez un grand terrain avec la forêt ancienne, par exemple, je vous encourage vraiment à aller voir quelles sont les possibilités soit en regardant s'il y a des fiducies foncières dans votre coin ou autre ou même aller vers la création d'une réserve privée. Il y a des avantages fiscaux pour faire ça et ce que permettent plusieurs de ces arrangements-là, c'est de signer des actes notariés qui vont faire en sorte que des terres, même si elles sont privées, vont être protégées à perpétuité. Ça va faire en sorte que peu importe si votre terre est vendue, mettons que vous voulez préserver une partie de la forêt, dans cette forêt-là, il ne pourra jamais y avoir un développement ou de la coupe à blanc ou peu importe. Donc, c'est quelque chose qui peut être très, très concret à faire pour protéger la biodiversité. En tout cas, si jamais il y en a qui sont intéressés, je pourrais vous mettre en lien avec des organismes qui font ça. Les villes, je parlais du rôle du transport, ça, c'est fondamental quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre du Québec en particulier, c'est vraiment sur la question du transport qu'on a du mal à réduire nos émissions parce qu'en fait, il y a des véhicules qui sont, même s'ils sont soi-disant plus performants, on a de plus en plus de VUS puis globalement, donc plus aussi d'émissions de gaz à effet de serre, même si on a aussi plus d'autos électriques. Donc, il faut revoir notre manière de nous déplacer et revoir, trouver des moyens pour avoir le moins possible besoin d'utiliser une voiture. Donc, ça, ça implique d'avoir des opportunités de faire des déplacements actifs, que ce soit en vélo ou à pied, donc d'habiter plus proche de nos lieux de service où ça implique la possibilité de partager des véhicules plutôt que d'être tous propriétaires de notre voiture. Vous savez, les voitures, en fait, en moyenne, sont stationnées plus de 95 % du temps. Puis en ville, ils occupent un espace qui pourrait être utilisé par ailleurs pour du verdissement. Si vous regardez au-dessus de la ville la plus proche de chez vous, qu'est-ce qui est dédié au stationnement puis aux routes versus ce qui est dédié aux trottoirs puis aux espaces verts, vous verrez qu'il y a vraiment un déséquilibre important et ça, ça nuit clairement à la santé publique. dans le cas du transport, on réalise vraiment que nos choix individuels sont déterminés par nos choix collectifs. On ne peut pas demander aux gens de prendre du transport en commun si le service, il est complètement pourri ou qu'il n'y en a carrément pas. Je vais juste vous donner un exemple. Ça, c'est une photo d'un train bombardier que j'ai pris en Suisse où j'ai fait mon doctorat. Dans le petit village où j'habitais, où il y avait littéralement plus de vaches que d'humains qui habitaient, mais il y avait un train bombardier qui deux fois par heure me donnait la possibilité de me rendre directement dans la ville où j'étudiais à Genève en moins d'une heure. Alors qu'ici, même quand on est à Saint-Hilaire ou qu'on veut se rendre même à Québec, les possibilités en transport en commun ne sont pas super efficaces. Québec-Montréal, ce n'est pas pire en autobus, mais il y a plein d'autres destinations où on est vraiment pris avec la voiture. Tout ce qui est bâtiment, là, c'est un exemple où on a énormément de technologies et de possibilités de matériaux qui nous permettent de réduire énormément la taille de notre empreinte écologique dans la manière dont on rénove et on bâtit. Parce que toutes les solutions sont là. On est capable de construire des maisons qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment, mais le code du bâtiment n'est pas du tout adapté à ça. Là encore, ça prend des politiques publiques différentes au-delà des choix qu'on fait. Il y a aussi le fait que l'électricité, même si on est content qu'elle ne soit pas chère et que c'est un bien public, le fait qu'elle ne coûte pas cher, ça n'encourage pas les meilleures pratiques pour économiser l'énergie. On a une question à avoir à cet égard. Tout le dossier énergétique à miser avant tout sur les mégawatts, l'unité d'énergie la plus écologique est celle qu'on ne consomme pas. Tout ce qu'on peut économiser en débranchant nos appareils, en ayant surtout des maisons bien isolées et en consommant moins en général, c'est là qu'on a le plus d'impact. Ensuite de ça, évidemment, aller vers les énergies renouvelables. Un mot, évidemment, sur l'importance de l'éducation, sur l'importance des occasions qu'on donne aussi à nos enfants d'aller en nature, de faire des classes en nature, parce que vous savez comme moi qu'on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Donc, l'éducation est fondamentale. Comprendre nos liens d'interdépendance avec la nature, comprendre qu'on est l'air qu'on respire, qu'on est l'eau qu'on boit, qu'on est la terre qui nous nourrit, qu'en détruisant les écosystèmes, on se détruit nous-mêmes. Ce changement de paradigme-là va beaucoup passer par ce qu'on transmet à nos enfants, par des occasions aussi de tisser des liens, de se connecter à la nature qui va contribuer à faire en sorte qu'ils vont se mobiliser, qu'ils vont prendre la rue quand c'est nécessaire, qu'ils vont écrire à leurs élus, qu'ils vont être des écositoyens actifs, parce qu'on est à un moment où on ne peut plus juste dire acheter, c'est voter, comme je le disais il y a plusieurs années, comme c'est le titre de mon livre. Il faut évidemment continuer à le faire. Nos choix de consommation, ont un impact sur l'économie, ont un impact sur la société, mais là, le temps est venu d'aller au-delà de ça parce que ça ne suffit pas. En parallèle, il faut se mobiliser pour exiger des politiques publiques qui soient à la hauteur de l'urgence climatique. Au fédéral, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et au Québec aussi, on en aurait besoin, une vraie loi climat, faire en sorte qu'à partir de maintenant, toutes les décisions de nos élus passent véritablement le crible de leur impact sur l'environnement et sur le climat. En ce moment, il y a un projet de loi à Ottawa qui s'appelle le projet de loi C-12 qui vise la carboneutralité en 2050, mais les échéanciers sont beaucoup trop lointains. Il y a beaucoup trop d'occasion de passer à côté de ce qui doit être fait parce que vous savez qu'on prend des engagements depuis 1992, depuis Rio, et il n'y a pas une seule fois où le Canada a atteint ses objectifs, notamment parce qu'il a investi dans le développement des énergies fossiles, même si dans certains secteurs, on a réussi à réduire. Il y a des choix courageux qui doivent être faits, puis pour nous obliger à les faire, eh bien, il faut mettre en place les mécanismes juridiques qui vont nous amener sur cette voie-là. Et d'ailleurs, plusieurs pays ont fait ça, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et autres et ça a contribué à faire en sorte qu'ils atteignent leurs objectifs. D'ailleurs, vous savez que le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir atteint ses objectifs de l'accord de Paris, alors qu'on se rappellera il y a quelques années quand le gouvernement Trudeau est arrivé au pouvoir puis est allé à Paris pour négocier l'accord, c'était comme, ah, on était vu comme des héros puis on n'a rien fait. À un moment donné, il faut s'obliger à le faire, sinon on va avoir la même attitude que les toxicomanes ou des alcooliques. On va toujours reporter à plus tard puis on va rester dépendant, mais à un moment donné, il faut s'obliger à le faire, mais ça commence par le décider. Si on ne le décide pas, ça n'arrivera évidemment pas puis ça, ça prend de la pression citoyenne. La pression citoyenne aussi qui peut s'exprimer de toutes sortes de manières, pas juste aux prochaines élections qu'on risque d'avoir au fédéral, mais là, le 7 novembre prochain, on va avoir des élections au municipal. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ce soir à 7h30, Vire au vert, qui est une initiative de plusieurs groupes environnementaux, dont Mère au front, dont je vais vous reparler, mais beaucoup Équitaires, Fondation David Suzuki et autres, qui veulent pousser pour que dans toutes les municipalités du Québec, petites, moyennes et grandes, il y ait des candidats qui ont des idées vertes qui soient amenées au pouvoir. Ça fait que ça vous tente de voir comment ça se passe. Vous pouvez aller sur le site de Vire au vert pour plus d'informations. Parce qu'il faut se donner les moyens, à un moment donné, de réconcilier l'individuel et le collectif. On ne peut pas toujours continuer dans la mentalité. Chacun est libre de faire ce qu'il veut sans tenir compte des limites des écosystèmes et sans tenir compte des impacts sur les prochaines générations. Parce qu'on sait que ce sont eux, ce sont nos enfants qui vont assumer le plus sévèrement les impacts des changements climatiques, de la perte de biodiversité et plus généralement de la dégradation de la vie sur terre. Pour faire changer les politiques publiques, se rassembler, créer des liens les uns avec les autres, c'est un des meilleurs moyens d'influencer l'avenir, d'influencer les politiques publiques. Se rassembler avec des organismes citoyens, je vous en donne un, SOS Boisé de la Pinel à Saint-Jean-sur-Richelieu qui veut conserver une zone qui est menacée par des projets de développement urbain. En ce moment, il y en a énormément qu'on regarde partout autour de Montréal, mais même, j'ai des amis au Saguenay qui me disaient que là aussi, il y a de la pression, donc on construit partout. Avec la COVID, les gens sont prêts à s'éloigner davantage et ça crée énormément de pression sur les milieux naturels, alors que plus que jamais, on en a besoin pour protéger la santé publique. De s'impliquer dans des groupes comme ça, c'est un moyen d'agir. Quand on dit se mobiliser par tous les moyens, des fois, ça peut aussi vouloir dire prendre des actions juridiques. Moi, je suis conseillère dans un cabinet d'avocats, Trudel Johnson, l'espérance, et on a pris un dossier pro bono où on poursuit le gouvernement fédéral pour son inaction en matière de changement climatique au nom de toute la jeunesse québécoise, donc tous les moins de 30 ans, parce qu'on considère que les droits protégés par la charte, qui n'ont les droits à la santé, droits à un environnement sain, droits à la sécurité, sont menacés par l'inaction du gouvernement fédéral qui a pourtant la responsabilité. La première responsabilité des États, c'est de veiller à la protection de la santé, de la sécurité de ses citoyens. On sait très bien que depuis 88, en fait, le gouvernement reconnaît les risques, reconnaît la menace, mais ne met pas en place les politiques nécessaires pour le prévenir. Donc, on intente une action en justice, c'est devant la cour d'appel en ce moment, on attend un jugement incessamment puis selon ce qui arrive, peut-être que ça se rendra à la cour suprême, mais au moins, on envoie ce moyen de plus aussi de faire des pressions. Prendre la rue, les mouvements même de désobéissance civile, vous avez sans doute entendu parler d'Extinction Rebellion, d'ailleurs, qui est un mouvement où non seulement il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent, mais aussi beaucoup de retraités de gens de tous les âges et je me permets de vous partager les travaux d'Erika Shinowet qui est une chercheuse qui est souvent mobilisée justement par les gens d'Extinction Rebellion, c'est une politologue qui enseigne à Harvard et qui fait une analyse de voir ce qui amène les gouvernements à changer vraiment leur politique de manière radicale. Quand il y a eu des grands changements en termes de politique publique ou même des renversements de gouvernement, puis elle comparait même les actions non violentes, les organisations plus pression citoyenne et désobéissance civile à des révoltes et des révolutions qu'elle a analysées sans étude de cas sur une période de 50 ans, elle en vient à dire que ce qui contribue le mieux à faire changer les choses le plus efficacement, c'est l'action non violente et que pour ça, des fois, on a l'impression que ça va prendre comme 20 % de la population ou plus pour que les choses changent, mais non, selon ses travaux et ça a été validé par d'autres chercheurs aussi par la suite, il suffirait de 3,5 % de la population qui est, ceci dit, véritablement mobilisée et prête à changer les choses et même, c'est possiblement à faire de la désobéissance civile, 3,5 % de la population pour véritablement amener des changements importants. Puis pour le Canada, pour le Québec, pardon, ça vous donne une idée, ça représente moins de 300 000 personnes, ça fait que c'est pas tant de monde que ça, ça veut dire que si chacun de nous ont réussi à convaincre d'autres personnes autour de nous, finalement, on peut assez rapidement amener une autre vision de ce qu'on souhaite pour le Québec et des pressions pour des vraies, des vraies transformations politiques. Donc, en terminant, parce qu'on garde du temps pour la période de questions, le temps file, il y a Émile Durkheim qu'on présente souvent comme le père de la sociologie moderne qui disait, dans le fond, les sociologues devraient agir un petit peu comme des médecins pour la société. Moi, je me suis dit, comme sociologue et comme éco-sociologue, qu'est-ce que je prescrirais si j'avais à faire cet exercice-là? En fait, ça serait la création de liens. Je pense qu'il faut qu'on renforce les liens sociaux entre nous, le tissu social, et qu'on renforce nos liens avec l'environnement pour sentir davantage cette responsabilité-là qu'on a les uns avec les autres. Quand j'ai fait ma recherche doctorale, je me suis promenée un petit peu partout à travers le Québec pour voir quels étaient les freins et les accélérateurs de transition. J'ai rencontré tant des grands dirigeants d'entreprises qui s'impliquaient dans le développement durable que des gens qui étaient dans la désobéissance civile, qui se mobilisaient concrètement contre des projets industriels et autres. Le fil conducteur que j'ai pu trouver ou, si on veut, ce qui m'est paru être le plus grand accélérateur de transition et de transformation ultimement, si j'avais à choisir un verbe pour l'incarner, ça serait le verbe aimer. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que c'est quand on aime qu'on trouve la force de changer. C'est quand on aime qu'on est prêt à faire certains sacrifices. Parce que tout changement, même si ça nous amène vers du mieux, implique des fois des petits sacrifices. Aimer nous rend créatifs. Aimer nous amène à collaborer. Aimer nous fait sentir responsables les uns des autres. Et pour aimer, comme je le disais avant par rapport à l'éducation, il faut d'abord se connaître, donc de créer des liens, de se sentir plus responsables les uns des autres. Selon moi, va nous donner un formidable élan pour la transition. Comme le dit, c'est aussi ce verbe-là qui est au cœur du mouvement mère au front. Cette phrase de Victor Hugo qui dit que aimer, c'est agir. C'est ce qui est au cœur du mouvement des mères au front qui est vraiment un élan du cœur de mères de partout à travers le Québec. Ça a commencé avec un petit groupe d'amis dans mon salon. Maintenant, il y a 25 groupes de mères au front à travers le Québec. Il y en a en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, en Outaouais. Il y en a vraiment partout. Ce sont des mères qui ont décidé de mettre leurs points sur la table, dire ça suffit. On va exiger de nos élus des politiques publiques qui vont faire en sorte qu'on va protéger nos enfants parce que c'est de ce dont il est question, la santé et la sécurité de nos enfants. Je pense qu'il faut qu'on arrête de chercher le super-héros qui va venir régler tous les problèmes de la planète et qu'on réalise que dans le fond, en chacun de nous, il y a un super-héros qui dort. On a tous un rôle à jouer pour mener à bien cette transition-là et on peut s'inspirer des outardes qu'on voit beaucoup en hibernage en ce moment dans nos ciels, même en ville. Vous savez qu'elles ont ça de particulier que ce n'est jamais la même qui est au-devant. Elles se partagent le leadership et elles réussissent à voler de manière stratégique et synergique pour profiter du battement d'elles les unes des autres et justement se partager le leadership. Je pense que le Québec a tout ce qu'il faut pour être vraiment un leader dans la transition. Ce n'est pas juste à cause de son hydroélectricité, mais c'est beaucoup à cause de son tissu social très, très fort. On a vécu la révolution tranquille à une autre époque comme nulle part ailleurs dans le monde à ma connaissance et ça, c'est notamment parce qu'il y a peu de degrés de séparation entre chacun de nous. Il y a des liens très forts et qu'à partir du moment où on a une très bonne idée, elle peut circuler rapidement. Mais il faut d'abord qu'on la décide, qu'on la choisisse et comme les oies, qu'on choisisse la voie à suivre. Je pense qu'on est vraiment à un moment de l'histoire où si on veut vraiment protéger l'avenir de nos enfants et la beauté de la vie sur Terre, on a tout intérêt à s'engager sérieusement dans une vraie transition juste et verte. Merci. Bien, merci beaucoup. Si on était en présence, je suis persuadé qu'il y aurait des applaudissements pour cette nouvelle conférence. Dans le fond, on avait demandé à Mme Varidel de nous dire, de nous indiquer qu'est-ce qu'au niveau individuel, personnel et collectif on pouvait faire actuellement et je pense qu'elle est allée tout à fait dans cette voie des gestes individuels et collectifs qu'on doit faire pour que les choses changent. Puis moi, je vous invite à lire son très bon livre, La transition, c'est maintenant, dont d'ailleurs une copie sera tirée. Mme Varidel nous offre une copie de son livre qui sera autodiscassée. On fera un tirage parmi les inscriptions. J'ai plusieurs questions, donc j'ai une quinzaine de questions et de commentaires. On avait prévu de terminer vers 3 heures. On pourrait débarquer un petit peu, mais pas beaucoup non plus parce que c'est quand même le temps passe et vous avez sûrement d'autres obligations, mais on va commencer avec les questions. Vous me permettez. Donc, première question, il y a deux questions qui se rapprochent. En fait, celle de M. Lavoie puis une autre un peu plus loin qui est arrivée sur les gens qui sont sceptiques par rapport aux avis des scientifiques face à la pollution comme on le voit actuellement par rapport à la pandémie. On ne croit pas trop les scientifiques. Comment peut-on convaincre les gens d'ouvrir leurs esprits par rapport à ce que les scientifiques observent un peu ces dernières années puis de passer à l'action aussi? Je pense que c'est de leur faire eux-mêmes observer ce qui se passe autour d'eux puis de les amener à faire un lien avec quelque chose qu'ils aiment. On voit, puis pour ça, je pense qu'on est tous quelque chose qui est au cœur du mouvement mère au fond où on voit d'ailleurs plein de gens qui ne se sont jamais impliqués pour l'environnement puis même certains qui étaient jusqu'à récemment climato-sceptiques réaliser que finalement, c'est l'avenir de leurs enfants qui est en jeu et voir qu'il y a déjà des conséquences des changements climatiques autour de nous quand on regarde les inondations, quand on regarde les canicules, quand on regarde tous les épisodes rapprochés. C'est très, très bien documenté à quel point il y a déjà une intensification. Je dirais que pour certains, les informations scientifiques, ce n'est pas ça qui va les faire bouger, mais ça va prendre quelque chose qui les touche au cœur. Donc, il faut passer par quelque chose qu'ils aiment, qui les relie ou des fois des crises qu'ils vont avoir vécues eux-mêmes. Souvent, des gens qui vont avoir des problèmes de santé qui vont être liés à la pollution, par exemple, ou qui vont le sentir qu'ils ont du mal à respirer quand il y a des périodes de smog ou autre. Là, c'est comme la connexion se fait davantage. Mais je dirais qu'il ne faut pas se décourager avec tous ceux et celles parce que certaines personnes, je pense qu'on ne les fera jamais changer d'avis. C'est la manière dont les humains sont. Je pense maintenant qu'on réalise à quel point le droit de vote des femmes, c'est quelque chose qui est évident pour nous tous. Je me rappelle, ma mère me disait qu'une de mes arrières-grands-mères en Suisse, d'ailleurs, qui est un des pays qui a eu le droit de vote dans les plus tard, elle disait que non, ce n'était pas nécessaire et elle s'objectait au droit de vote. C'était dans son intérêt pour tant d'aller voter. Des fois, il y a des gens qui ont des espèces de fixations et je pense qu'il faut plutôt aller vers ceux qui sont indécis, qui ont déjà un petit peu de sensibilisation et les aider à aller plus loin et à faire le pas dans la transformation de leur comportement et la prise de parole publique parce qu'on est vraiment rendu à un moment où on doit s'unir les uns et les autres pour faire changer les politiques publiques. Je pense que ça, c'est important. Il y a de l'empowerment, il y a plein de bonheur. À ça, on n'en parle pas assez, mais l'engagement contribue au bonheur. S'impliquer, sentir qu'on fait partie de la solution, c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, même juste égoïstement. Écoutez, là-dessus, on est, vous parlez de 300 000, on est 60 000 à l'arrêt. C'est bon. C'est un bon point de départ. Absolument. Deux autres questions d'ordre différent. Croyez-vous que les taxes sur le carbone vont réussir à faire baisser les GES? Ici, au Canada, comme mondialement, puis une autre question, si vous permettez, pourquoi les autorités ne tiennent-elles pas compte de l'environnement dans la mesure de la richesse? Je n'ai pas bien compris pourquoi les autorités ne tiennent pas compte de l'environnement, ou des coûts environnementaux ou de l'environnement, de la protection de l'environnement dans la mesure de la richesse, ce que vous avez expliqué au point de départ sur le PIB. Oui. Donc, le prix sur le carbone, je vous dirais que ça, c'est une excellente politique publique. Bon, là, maintenant, le prix n'est pas suffisamment élevé, là, à 20 $, mais je pense que le gouvernement n'avait pas le choix de commencer avec un prix faible pour ensuite de ça annoncer qu'il l'augmentait année après année puis permettre aux gens de se préparer aussi pour ça. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui polluent le plus, typiquement, ceux qui mettent le plus de GES sont aussi ceux qui ont le plus d'argent. Donc, ce n'est pas… Certains disent, « Ah, mais les pauvres et tout ça… » Les gens les plus pauvres, ils n'ont carrément pas de voiture, la plupart, ou ils ont alors une voiture parfamée, ils n'ont pas nécessairement des gros véhicules. Puis après ça, tu peux avoir des mesures d'exclusion quand des gens sont, par exemple, obligés pour leur travail. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des gros pick-up et qu'il n'y a pas de pick-up électrique, mais je pense que ces gens-là, il ne faut pas mettre nette la presse. Oups! On ne vous entend plus. Est-ce que… Bon, il semble y avoir un problème de connexion. Peut-être, Mme Vérida, vous pouvez vous reconnecter. On va attendre un petit peu. C'est un problème de connexion. Crois-tu qu'elle le… Ah, elle va se reconnecter. OK. Je me demandais si elle le savait qu'elle était… Bien. Il n'y a pas dans ce temps-là, Mme Bélanger. Vous voulez faire un message, peut-être, sur… Votre micro est fermé, Mme Bélanger. Excusez-moi, ça a sujet. OK. Très bien. Bon, je voulais se poursuivre. S'il vous en prie. Oui. Je ne sais pas où c'est à couper, par contre, mais en gros, le prix sur le caravage… C'est peut-être à notre niveau parce qu'on a des problèmes actuellement de connexion au niveau de la CSQ. Peut-être que c'est… Nous sommes responsables, peut-être. Je vous laisse poursuivre. OK. Donc, oui, le prix sur le carbone, excellente mesure, puis il faut que le prix continue à augmenter avec le temps. Pourquoi est-ce que les autorités tardent à mettre des mécanismes en place pour, écoutez, pour tenir compte du prix sur l'environnement? Je pense qu'il y a une question, par exemple, avec la CAQ en ce moment. Leur dernier plan vert ne voulait absolument pas, même pas mettre le bonus-malus qui est une forme de taxe sur les véhicules les plus polluants. ils ne voulaient pas le mettre en place, même si on sait que ça fonctionne très, très bien partout à travers le monde. Puis je pense que dans leur cas, c'est carrément idéologique. Ils ont dit, on a promis qu'on n'augmentait pas les taxes, donc si on augmente les taxes sur les véhicules les plus polluants, on ne va pas respecter notre parole. Sauf qu'on peut aussi enlever des taxes sur d'autres choses qui sont moins polluantes, ce qui fait en sorte que, oui, tu l'as augmenté sur ce qui pollue, mais tu l'as enlevé ailleurs. Fait qu'ultimement, tu n'as pas vraiment augmenté tes taxes. Fait que je pense qu'il faut de plus en plus pousser pour obliger. Ce n'est pas normal qu'en ce moment, par exemple, les produits biologiques locaux coûtent plus cher que des aliments qui viennent de l'autre bout du monde produits avec des engrais puis des pesticides chimiques. c'est un non-sens complet. Ça, ça implique des règlements. Autrement, d'ailleurs, les accords commerciaux de libre-marché ne vont pas dans l'intérêt de la protection de l'environnement pour carrément interdire certains produits. Dans le temps des framboises du Québec puis des bluets du Québec, on ne devrait pas en importer de la Californie. Ça n'a juste pas de bon sens. Il faut le faire. Je pense que nos élus manquent de courage politique à cet égard-là pour mettre en place des politiques d'écofiscalité qui ont prouvé partout à travers le monde leur efficacité. Je vous en prends. Oui, c'est bon. J'ai deux questions concernant le transport. Première question, en fait, comment peut-on appliquer le zéro déchet à des produits moins tangibles comme le transport? Peut-on penser à limiter les transports alors que de plus en plus de gens veulent voyager pour explorer la planète? C'est la première question. La deuxième, quelle est votre position à l'égard de l'aéroport Montréal-Trudeau situé en pleine ville et responsable de beaucoup d'émissions de CO2? Comment... Une question. Bon, zéro déchet en matière de transport, là aussi, ça a à voir avec notre manière d'aménager nos villes pour favoriser qu'on ait le moins besoin de se déplacer puis de prendre l'auto, bien, il faut faire en sorte qu'on puisse, là où on habite, dans un périmètre où on peut se rendre à pied ou en vélo, idéalement, répondre à nos besoins, que ce soit nos besoins en termes d'éducation, d'alimentation, de loisirs et autres. fait que là, encore là, les municipalités ont des grands rôles à jouer puis si on va dans la réduction, toute la question d'éviter d'avoir autant de véhicules par ménage, parce qu'il y a bien des ménages qui ont deux ou trois véhicules, est-ce qu'on peut penser à plus d'autopartage pour que, oui, il y en a toujours un qui... de s'organiser autrement avec nos voisins ou dans les cœurs des villages, est-ce qu'il peut y avoir des autopartages dans les villages puis après ça, tu réserves un peu comme les communautos, là, on voit beaucoup les communautos puis les car to go et tout ça dans les villes, mais il pourrait y avoir ça dans les plus petites villes et même dans des villages. Tu sais, puis c'est inspiré de... Souvent, on dit, ah, l'Europe, ils ont une densité de population beaucoup plus élevée. Quand on regarde ça, si on prend juste la grande région de Montréal, on a une densité de population, donc presque 50 % de la population habitent dans la grande région de Montréal puis ça, c'est une densité de population qui est nettement supérieure à la majorité des pays européens et pourtant, c'est très difficile de se déplacer en transport en commun dans cette zone-là, surtout si on est en dehors des zones des heures de pointe. Ça, je salue les investissements qui ont été faits dans le transport en commun récemment, mais il va vraiment falloir que ça se perd. Puis comment ça se fait qu'on a eu de développer le réseau de métro super efficace pendant des années puis après ça, on n'a plus rien fait alors que la population a continué d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. j'ai grandi à Mont-Saint-Grigoir puis il y avait un train qui passait qui se rendait à Sherbrooke de Montréal. Mais mes sœurs qui venaient à Montréal pour étudier prenaient le train puis ils la déposaient au coin du rang puis elles allaient prendre le train à Saint-Jean-sur-Fichelieu. Comment ça se fait le Québec est beaucoup plus riche maintenant qui a 30 ans et pourtant même plus de 40 ans de ça, je m'excuse. Puis pourtant on n'a plus ces choix-là. Car là, c'est des choix collectifs qu'on a à faire. Pour ce qui est de l'aéroport Montréal-Trudeau, bon là, il y a eu tous les enjeux avec Mirabel et tout. Maintenant, il est là l'aéroport. Moi, je pense que ce qu'il faut faire c'est faciliter les déplacements en transport en commun pour se rendre là. Tout le débat autour d'une gare ou non qui soit présente, c'est ridicule. C'est sûr que ça fait du bruit puis que les avions, pour ceux qui sont dans le corridor, ce n'est pas un bon choix. Mais je pense que globalement aussi, il faut réduire le nombre de déplacements en avion. Il faut que ce soit exceptionnel qu'on prend l'avion. Puis ça, je dis ça le cœur brisé parce que moi, j'adore voyager comme plein de monde. J'ai la famille en Europe que j'adore aller visiter, mais je veux dire, j'y vais très, très rarement parce que je pense qu'il faut réduire le nombre de déplacements en avion. Puis là encore, il faut améliorer les alternatives. Combien de gens prennent l'avion Montréal-Toronto, les gens d'affaires, plusieurs fois par semaine alors que si on avait un train à grande vitesse entre les deux, il y aurait aussi moins de perte de temps avec les douanes et toutes ces choses-là. Mais il faut repenser nos choix puis en venir à des choix collectifs qui soient en cohérence avec le monde qu'on souhaite puis celui qu'on veut pour nos enfants. Très bien. Deux dernières questions. Il y en aurait plus, mais on va se limiter dans le temps. Donc, deux dernières questions sur les forêts. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse puis qui intéresse d'autres personnes. Les systèmes naturels au Québec sont des systèmes forestiers. Croyez-vous qu'on devrait obliger un propriétaire d'un lot abandonné à reboiser ce lot? Puis une autre question qui concerne la forêt, c'est avez-vous des références pour la protection des forêts privées dans la région de Saint-Jérôme? Puis on pourrait élargir aux autres régions également. OK. C'est super intéressant. Pour la question du reboisement, bien évidemment, on a intérêt à reboiser. chaque arbre contribue à la captation de carbone, contribue à améliorer la qualité de l'air. Chaque arbre est un milieu de vie aussi pour un paquet d'autres espèces. Maintenant, non seulement il faut reboiser, mais je pense qu'il faut reboiser de manière biodiversifiée parce que moi, on a une terre à Freelixburg puis il y a des monocultures de pain. Je veux dire, il n'y a aucune biodiversité dans les monocultures de pain parce qu'il n'y a que ça sur des hectares. Quand on reboise, je pense qu'il faut repenser notre forêt autrement qu'en deux par quatre qui se tiennent debout. En plus, le pain rouge, ça ne vaut rien même économiquement. C'est un autre débat. Mais il faut vraiment replanter des forêts qui valorisent la biodiversité. Maintenant, des initiatives de conservation de la nature à Saint-Jérôme. Je sais qu'à Saint-Jérôme, la population est très mobilisée contre un golfe. Il y a un projet de golfe qui est pour l'instant un espace vert qu'on veut protéger contre du développement immobilier. Il y aurait certainement des moyens de trouver des arrangements pour conserver ce milieu-là. Ensuite de ça, j'irais voir du côté sur le site Internet de Corridor Appalachien, même si ça, c'est en Estrie, il y a sur leur page web toutes les opportunités de conservation de la nature et de terres privées. Puis sinon, écrivez-moi puis je vais essayer de voir aussi avec Nature Québec qui fait des choses intéressantes. Il pourrait vous dire quels sont les organismes plus proches dans les Laurentides, mais je sais qu'il y a des initiatives de conservation et des fiducies aussi dans les Laurentides. C'est juste que j'ai oublié le nom. Je m'excuse. Merci. Bon, là-dessus, je veux dire qu'il y a eu beaucoup de commentaires positifs dans le chat, dans les questions-réponses, entre autres sur l'image des études qui plaît beaucoup, qui a beaucoup plu. et je vais laisser la parole à Mme Bélanger pour le mot de la fin. Et je vous remercie encore beaucoup. Merci à vous. Et voilà. Alors, merci beaucoup, Mme Bavidel. Vous nous avez vraiment, vraiment parlé avec votre cœur et cette conférence va nous laisser beaucoup de traces. Nous laissera les chemins d'une transition vers une économie écologique et sociale. Cette conférence est un bijou de connaissances. Merci beaucoup. Et vous, les gens qui avez assisté à cette conférence, je vous invite à vous impliquer avec vos secteurs, votre région. Ce matin, on l'a vu, on l'a entendu. Il y a beaucoup de beaux projets qui se font dans vos secteurs et régions. Et avec cette merveilleuse conférence, on démontre que les solutions sont déjà là à notre portée. Nous avons le bonheur d'être regroupés à l'AREC. Nous avons le bonheur d'être regroupés et de créer des liens. C'est une de nos forces. Profitons-en. Alors, nous avons aussi, vous nous avez laissé aussi un fourmillement d'idées pour un futur plan d'action. Merci beaucoup. On peut suivre Mme Baridelle aussi, une fois par semaine. Elle écrit des articles, un article dans le Journal de Québec ou le Journal de Montréal. Je ne sais pas s'il y a une journée spéciale ou s'il y en a une. Le samedi. Le samedi. Alors, je vous invite à suivre Mme Baridelle le samedi. C'est sûrement très, très intéressant. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous et vous dire à quel point on a besoin de vous pour mener à bien cette transition et on a tous un rôle à jouer. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de vous parler et bravo à la REC pour tous les liens que vous créez. Vous êtes générateur de transition. à la REC de la REC de la REC de la REC de la REC Sous-titrage ST' 501